وَذَكِّرْ فَإِنَّ الْذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّمَا عَلْحُسْرِ يُسْرَى إِنَّمَا عَلْحُسْرِ يُسْرَى Puis Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens des versets A côté de la difficulté est certes une facilité A côté de la difficulté est certes une facilité Ici, Allah tabarak wa ta'ala Comme il a dit Ibn Abbas, il a été rapporté d'Ibn Abbas Que une difficulté ne peut pas vaincre de facilité Une difficulté ne peut pas vaincre de facilité Taïb, comment on comprend ça de ce verset ? إِنَّمَا عَلْحُسْرِ يُسْرَى C'est-à-dire comment on l'explique grammaticalement Ou dans le balara Lama et le balara disent qu'un mot quand il est répété Et qu'il est défini Cela veut dire que la deuxième fois quand il est répété Il parle de la même que la première fois Il est défini ici Ibn Abbas, Al-Usr, ça veut dire la difficulté En français, c'est comme si tu disais la La ou le L'article défini, n'est-ce pas ? Donc quand l'article défini vient deux fois pour citer un mot La deuxième fois, il ne fait que répéter le premier cas C'est qu'une répétition Mais quand un mot est cité deux fois Et il est indéfini, indéterminé Alors cela veut dire que la deuxième fois, il cite une autre fois ce mot Que la première qui est citée Wadih ? C'est clair ? En général, c'est comme ça Il peut y avoir des exceptions Mais en général, dans la langue arabe, c'est comme ça Donc ici, Allah Ta'ala dit Certes, après ou avec la difficulté Une facilité Une facilité, la première, ça fait une Après la difficulté Il parle de la même difficulté que la première Une facilité, ça fait une deuxième Ça fait un plus un, combien ? Deux Wadih ? C'est plus clair pour vous comme ça ? Donc après une difficulté, deux facilités Et ça, que ce soit dans le qadah al-shar'i Ou dans le qadah al-kauni Que ce soit dans les lois législatives Ou dans les lois universelles C'est-à-dire ce qui nous touche de la destinée Par exemple Dans les lois législatives Dans le sens, dans les lois Qui régule nos adorations Ou notre vie en islam Tu verras que Quand il y a une difficulté Comme il est venu dans le qadah al-fiqir Quand la chose devient difficile Alhamdulillah, le shari'a Elle est venu toujours ouvrir des portes Élargir La personne qui ne peut pas prier debout Hakim ibn Hizam Il est venu voir le prophète Sarrasim Il lui a dit quoi ? Il était touché par des hémorroïdes Il a dit, prie debout Si tu n'arrives pas Prie ainsi Si tu n'arrives pas Sur le côté Donc cette difficulté-là La shari'a Elle est venue lui Donner des facilités Le jeuneur Qui est en voyage Il lui est permis de Rompre et de rattraper Le jeuneur malade Pareil Celui qui a une maladie incurable Il nourrit Pour les jours Où il n'a pas jeûné La femme qui est enceinte Ou bien qui est à l'être Elle nourrit pour les jours Où elle n'a pas jeûné Ou certains disent Elle rattrape et elle nourrit Elle mouhime Elle mouhime A chaque fois que dans la Il y a une difficulté Shari'a Elle est venue te donner Une facilité Ou deux facilités Ou des facilités même Donc ça c'est dans les Lois religieuses Maintenant dans les lois universelles C'est dans ce qui se passe Dans la vie Dans la destinée Quand une difficulté Vient te toucher Sache que deux facilités Vont venir derrière Ces facilités là Elles peuvent être Matérielles Et palpables Et visibles Comme elles peuvent être Morales Je vais vous donner un exemple Quelqu'un est touché Par la pauvreté Puis Allah Lui facilite Des biens matériels Ça c'est une facilité Palpable et physique Mais les facilités Dont Allah Ta'ala parle ici Ce n'est pas obligatoirement Que des choses physiques Et matérielles Cela peut être Des facilités Morales Impalpables Comme Allah il t'ouvre des portes Dans la science Tu as des difficultés Mais Allah il t'ouvre des portes Dans la compréhension Dans la science religieuse Il t'ouvre des portes Dans la patience Dans la douceur de la foi Dans la salat C'est à dire T'es pauvre T'as des difficultés Mais tu trouves un plaisir Et un repos dans la salat Tu trouves un plaisir Et un repos Dans la lecture du Coran Wallah ça c'est les meilleurs C'est mieux que ce qui est matériel Car ça c'est la personne Elle vit déjà Un paradis sur terre La personne qui goûte A la douceur de la foi Elle vit un paradis sur terre Certains parmi les alamins Ils expliquent le verset Wallah Ta'ala dit Celui qui a peur Celui qui a peur de comparaître Devant son seigneur Il aura deux paradis Un paradis sur terre Dans l'état dans lequel il est Le plaisir Le délice Qu'il trouve Dans les adorations d'Allah Dans sa solitude avec Allah Dans la salat Et le paradis réel et éternel Les délices de l'autor Nâh Sous-titrage ST' 501